Bonjour les enfants et bienvenue à classe à la maison. J'espère que vous êtes prêts. Alors, regardons le calendrier ensemble. Hier, nous étions le lundi 30 mars 2020. Hier, nous étions le lundi 30 mars 2020. Qu'est-ce qui vient après 30 les enfants ? 30 et 1, 3 dizaines. On a dit que 30 c'est 3 dizaines et 1 c'est une unité. Ok ? Et je mets ça ici dans la colonne des mardis. Quel est le jour qui vient avant mardi ? Hier, nous étions lundi. Demain, nous saurons quel jour les enfants. Le mercredi, ensuite le jeudi, ensuite le vendredi et ensuite nous serons le week-end samedi-dimanche. Mais aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars 2020. On va dire ça ensemble ? Aujourd'hui, nous sommes le mardi 31 mars 2020. Demain, nous ne serons plus dans le mois de mars. Nous allons changer de mois. Est-ce que vous savez quel mois vient après mars ? Réfléchissons, on va chanter notre chanson des mois de l'année. Janvier, février, mars à avril. C'est avril qui vient après mars. Donc demain, nous serons le 1er avril. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est des poissons d'avril. Regardons ensuite avec moi. Chaque jour compte. Hier, nous avions fait 108 jours à l'école. 108 jours, c'est une centaine. Une centaine, zéro dizaine, huit unités. À 8, nous allons ajouter un jour. 8 plus 1. Hier, on a vu qu'il ne fallait pas qu'on compte tout ça. Parce qu'on sait que c'est 8. 8 et 1 de plus, ça fait 9. Donc j'efface le 8 ici, ici et ici. Maintenant, j'écris 9. Un rond, la canne. Le rond et la canne. Le rond et la canne. Attention, demain qu'est-ce qui va se passer avec nos unités quand on va arriver à 10 ? Est-ce qu'on a le droit de mettre 10 bâtons violets dans le pot ? Non. Qu'est-ce qui se passe quand on en a 10 ? Il faut qu'on échange les 10 bâtons pour un bâton bleu. Ça, on verra ça. Demain, les enfants. Aujourd'hui, nous avons fait 109 jours à l'école. Aujourd'hui, les enfants, nous allons apprendre une nouvelle poésie qui s'appelle le printemps. Ça va comme ça. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs. C'est la poésie du printemps. Passe, passera le temps. C'est la poésie du printemps. On va essayer de l'apprendre ensemble. Vous répétez après moi de chez vous. D'accord ? Le printemps. Le printemps. C'est le titre. Le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Comme un papillon léger. Il a décoré les fleurs. Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs. De ravissantes couleurs. C'est la poésie du printemps. C'est la poésie du printemps. Passe, passera le temps. Passe, passera le temps. C'est la poésie du printemps. C'est la poésie du printemps. On va réessayer en faisant deux lignes à la fin. Vous êtes prêts ? Le printemps. Le printemps. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs. Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs. C'est la poésie du printemps. Passe, passera le temps. C'est la poésie du printemps. Passe, passera le temps. C'est la poésie du printemps. C'est la poésie du printemps. On va essayer de le faire tout en entier. Si vous n'arrivez pas aujourd'hui, c'est pas bien grave. On va refaire d'autres jours de la semaine. Le printemps. Le printemps est arrivé comme un papillon léger. Il a décoré les fleurs de ravissantes couleurs. C'est la poésie du printemps. Passe, passera le temps. C'est la poésie du printemps. Très bien. Alors, pendant qu'on est là, en train de faire des poésies, on va en faire un autre que vous connaissez bien. Je pense maintenant. Continuez poésie. C'est là. Une histoire à suivre de Claude Roy. Après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige, vient le nuit. Après le noir, vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. On va refaire une fois. Une histoire à suivre de Claude Roy. Après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige, vient le nuit. Après le noir, vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc, vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Très bien. Alors, hier, nous avons écouté une histoire qui s'appelait Souris, tu veux un biscuit ? Aujourd'hui, je vais réinsérer l'histoire. Donc, vous allez revoir la même histoire. Sauf que je vous ai mis une activité à faire. Donc, on va regarder cette activité ensemble. Et comme ça, je vais expliquer. Et puis, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et faire le travail. Ou sinon, revenir après. Ok ? Alors, regardons. Là, au milieu, ça dit If you gave a mouse a cookie. C'est parce que, en fait, ce livre, à la base, est en anglais. Moi, je vous ai lu une traduction. Mais ça veut dire Si tu donnes un biscuit à une souris. D'accord ? Et vous voyez qu'il y a des ronds tout autour de cette souris qui a un biscuit. Donc, en haut, on voit le 1. Puis à droite, le 2. Puis le 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il y a 8 ronds en tout. Et ce qu'on va essayer de faire, en fait, c'est une histoire qui recommence à la fin. Ça pourrait aller plein de fois autour. D'accord ? C'est pour ça que ce n'est pas représenté dans une ligne, mais dans un rond. Parce qu'à la fin de l'histoire, la souris prend du lait. Et bah, du coup, l'histoire, ça a commencé avec un biscuit. Et l'histoire va se terminer aussi avec ce même biscuit. D'accord ? Donc, on regarde la deuxième feuille. Et on voit le biscuit, le verre de lait, le miroir, des ciseaux, le seau, le balai et la serpière. Le petit lit. Alors, c'est des sardines. Mais, en fait, dans l'album, quand la souris se couche, c'est dans une boîte de sardines. Puis, on voit les crayons couleur. Et puis, le frigo. Et en fait, ce que vous allez essayer de faire, les enfants, c'est de remettre l'histoire dans l'ordre sur la feuille. Donc, vous allez découper ces petits ronds et vous allez les coller ici. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes, il n'y a pas de soucis. Ce que vous allez faire, les enfants, c'est que vous n'avez pas ces images. Vous pouvez faire des dessins. Donc, pendant que je raconte l'histoire, vous pouvez dessiner un biscuit, un verre, un miroir. Peut-être, vous allez dessiner plutôt un lit. Le but, c'est qu'on ait un... Je voudrais que vous ayez un support. Par la suite, on va essayer de raconter cette histoire. Et on va avoir besoin de support visuel. Donc, soit vous avez une imprimante. Vous pouvez imprimer ces deux fiches. Et vous allez les coller dans l'ordre. Soit, vous allez choisir. Ou peut-être, ce n'est pas un choix. C'est juste que vous n'avez pas le choix. Vous allez me faire des petits dessins. En mettant bien l'histoire dans l'ordre. Et comme ça, on va pouvoir commencer à raconter. RACONTER une histoire. Parce que là, pour le moment, c'est moi qui vous raconte. Mais après, ce sera vous qui me racontez. Bon. Je vais vous mettre l'histoire. Comme ça, vous allez la remettre en tête. Ensuite, sentez-vous libre d'écouter, tant que vous voulez, cette histoire. Pour bien mettre les images dans l'ordre. Allez, on y va. Souris, tu veux un biscuit ? De Laura Joff Numeroff, illustré par Félicia Bon. Si tu donnes un biscuit à une souris. Si tu donnes un biscuit à une souris. Elle voudra aussi un verre de lait. de lait. Mais quand tu lui auras servi du lait, elle te demandera sans doute une paille. Quand elle aura fini, elle réclamera une serviette. Puis, elle voudra se regarder dans un miroir pour être sûre que ses moustaches sont propres. Quand elle se verra dans le miroir, elle remarquera peut-être qu'elle a besoin d'une coupe de cheveux. Alors, elle te demandera les petits ciseaux. Quand elle aura fini de se couper les cheveux, il lui faudra un balai pour nettoyer. Elle commencera son ménage. ... ... ... Puis, emportée dans son élan, elle balayrait toutes les pièces de la maison. Il se peut même qu'elle lave le plancher. Après, il faudra que tu lui prépares un petit lit douillet avec une couverture et un oreiller. Elle s'y glissera, s'installera confortablement et tapotera un peu l'oreiller. Puis, elle te demandera sûrement de lui raconter une histoire. ... Alors, tu lui liras un de tes livres. Et bien sûr, elle voudra voir les images. Mais en voyant les images, elle sera tellement emballée qu'elle voudra dessiner elle aussi. Elle te réclamera du papier et des crayons. ... Elle fera un dessin. ... Une fois son chef-d'oeuvre achevé, elle voudra le signer. ... Avec un stylo, bien sûr. ... Puis, elle voudra bien sûr accrocher son dessin sur la porte du frigo. Et pour cela, elle aura besoin... ... Du ruban adhésif. ... Elle accrochera son oeuvre et fera un pas en arrière pour la contempler. Et en regardant le réfrigérateur, elle se dira... ... Qu'elle a vraiment, 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 vraiment soif. ... Alors... ... Elle te demandera un verre de lait. ... Et il est fort probable que si elle te demande un verre de lait, elle voudra aussi... ... ... ... ... ... ... ... ... Voilà. Maintenant que vous avez réécouté l'histoire, vous allez pouvoir faire votre travail d'image séquentielle. Allez-y ! Alors, aujourd'hui, en phonologie, nous allons revoir le son que nous avons appris hier. Alors, je vous rappelle. Hier, nous avons découvert la lettre P. Et la lettre P dit... P. 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 Nous avons dit que la lettre P, ça fait presque le même son que la lettre B. P. Mais que le geste pour le B, c'était qu'on mettait le point sur le ventre et on ouvrait comme ça. B. 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 Je ne sais pas si vous me voyez. B. B. Mais le P dit... P. 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 Donc, maintenant, on va essayer de mettre le P avec les sons voyelles que nous avons déjà appris. Donc, déjà, avant de les combiner, on va les remettre en tête, nos voyelles. Ouh là ! Allez, on y va. Là, c'est le... A... A... O... 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 I... I... E... E... U... 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 E... Et ce son-là, qui est deux lettres ensemble, qui font un son, un nouveau son. Le... Ouh... 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 Maintenant, on va combiner ces sons-là avec le son P. 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 On y va. P. P. A... Ça fait... P. A... Ça fait... Pa. P. A... Pa. P, O ça fait P, O ça fait P, O ça fait P, O ça fait P, O, P P, i, p, i, ça fait, p, i, ça fait, pi, p, i, pi. P, E, ça fait, P, E, ça fait, P, P, E, P, 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 E, P, bien. P, U, ça fait, P, U, ça fait, P, U, P, P, U, P, P, U, P, très bien. P, E, ça fait, P, U, pardon, P, E, ça fait, P, E, ça fait, P, P, E, P, P, U, P, P, E, P. Et enfin, P, U, ça fait, P, U, ça fait, P, U, ça fait, P, U, 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 P, U Maintenant, on va aller un peu plus vite. Je vais mélanger mes voyelles. Et là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Vous allez faire de votre mieux à la maison. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas ce que vous allez dire. Mais je suis sûre que vous le faites chez vous. Allez, on y va ! P, I, P. P, E, P. Oula ! P, O, P. P, U, Q. P, E, P. P, P, A, P. P, O, P. P, O, P, P. Très bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'appelle la symétrie. Alors, ce n'est pas très grave si vous ne retenez pas ce mot. Mais en fait, ça veut dire que les deux côtés sont pareils. Regardons ce papillon. Vu qu'on travaille le P, 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 P. Aujourd'hui, on va travailler avec des papillons. Et regardez le dessin. Alors, on voit qu'il y a une ligne au milieu qui coupe le papillon. Si on allait plier sur cette ligne le papillon. Par exemple, si on imprimait ce papillon et on pliait la feuille sur cette ligne, les deux côtés seraient exactement pareils. Regardez. Ici, on voit du vert foncé. De l'autre côté, c'est pareil, du vert foncé. Au-dessus, du vert clair, du vert clair. À côté, regardez, c'est les mêmes couleurs. Du jaune un peu foncé ici. Puis de l'orange. Puis du rose. Les ronds sont en bleu. Là, c'est du jaune plus clair. Vous voyez, c'est pareil, les deux côtés. Alors, moi, je vais vous attacher un coloriage. Et j'aimerais bien que vous fassiez pareil. Donc, c'est vous qui choisissez vos couleurs. Mais, par contre, il faut que, si vous avez du rose ici, il faut avoir du rose ici aussi. D'accord ? Et je vais, si vous voulez me les envoyer, des photos de votre travail, ça serait bien. Comme ça, je vais voir vos papillons. Sinon, vous gardez vos papillons. Vous gardez vos papillons. Et je vais voir ça quand on va revenir à l'école. Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes, vous pouvez aussi me dessiner un papillon qui a les deux côtés pareils. D'accord ? Donc, les ailes, peut-être maman et papa, ils peuvent vous dessiner un papillon. Et vous allez me faire les mêmes décorations des deux côtés du papillon. Allez, c'est à vous. Ah ! En haut de la fiche, il y a un espace. Et c'est là où vous allez écrire votre prénom. Si vous savez écrire votre prénom en attaché, ça sera le moment d'essayer de faire ça. Sinon, vous allez le faire en lettre majuscule, votre prénom, en haut de votre feuille papillon. Allez, c'est à vous. Voilà, vous voyez votre papillon et l'espace en haut pour votre prénom. Je vous mets ça en fiche jointe. Et vous pouvez même mettre le ciel bleu derrière le papillon si vous voulez vraiment que ça soit beau. Allez ! Pour l'écriture, hier, nous avions fait... Regardons ensemble. Hier, nous avons écrit la date, lundi 30 mars. On avait fait une ligne de P majuscule, une ligne de P en attaché. Aujourd'hui, nous allons écrire la date. Donc, c'est le mardi. Mardi, mardi, mardi. 31, c'est 3 dizaines. Une unité. 31 mars. Mardi, 31 mars. Alors, comme je vous ai dit hier, si vous n'arrivez pas à écrire entre ces deux lignes-là, je vous attache en pièce jointe une fiche où vous pouvez travailler sur cette écriture en lettres majuscules. Je pense à Yacine aussi, qui est en moyenne section. Yacine, ça serait bien pour toi, les petites fiches en majuscule, parce que Yacine, il est trop petit pour commencer sur l'attaché. Pour mes grandes sections qui sont prêts, vous pouvez écrire mardi 31 mars en attaché dans le cahier, ou sinon, je vous attache aussi une fiche où vous allez vous entraîner lettre par lettre en attaché, et puis, avec l'enchaînement, parce que vraiment, c'est l'enchaînement qui est compliqué. Alors, je tiens bien mon crayon. Je vais écrire mardi en attaché. Donc, je fais un pont, deux ponts, trois ponts. Ça, c'est le M. Je lève le crayon. Je commence en haut pour faire mon rond. Et la canne à l'envers, ça fait le A. Je continue le A, la ligne, et je fais mon R. Ensuite, je lève encore le crayon pour faire un... Oula, pardon. Mince. Mince. Un D. Je commence en haut, je descends jusqu'en bas. Et là, j'écris le I. Mardi. Trente et un. Mars. Pareil. M, c'est un, deux, trois ponts. Ensuite, je lève le crayon. Je commence en haut. Je fais un rond. La canne à l'envers. Je vais continuer pour faire mon R. Et là, je continue. Et le gros ventre du S. Et j'ai mardi, trente et un mars. Aujourd'hui, comme hier, les enfants, je voudrais... Alors, ceux qui ont eu du mal à faire un P en majuscule, vous allez me faire encore la ligne des P en majuscule. Si vos P étaient bien, vous allez directement me refaire une ligne de P en attaché. Alors, on a dit que le P en attaché, on commence sur la ligne violette. On monte jusqu'à la petite ligne bleue. Ok ? Comme ça. Comme pour le A. Comme pour n'importe quel... Le A. Le D. Toutes ces lettres qui commencent pareil. Ensuite, nous descendons. Mais tout droit, tout droit, tout droit. Oula ! Et nous faisons un pont. Je refais parce que là, je me suis trompée. Alors, je commence sur la ligne violette. Je monte jusqu'à la petite ligne bleue. Je descends tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à la ligne bleue. Ici. Ensuite, je lève mon crayon et je fais un pont. Alors, si c'est maîtrisé, tant mieux. Vous n'avez rien d'autre à faire. Si les parents, il faut mettre des lignes pointillées, surtout n'hésitez pas. Donc, pour faire des lignes pointillées, moi je fais comme ça. Souvent, c'est bien d'indiquer où on commence. Donc, je mets un point qui est plus gros. On descend tout droit. Et là, on fait un pont. Et comme ça, votre enfant va simplement tracer par-dessus. Et vous allez contrôler que le sens de la tracée, c'est bien le bon sens. C'est ça qui est important en écriture. Et les parents, n'oubliez pas de vérifier la tenue du crayon. Ok, ça y est, pour aujourd'hui les enfants en écriture. Bon, aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est vrai que c'est une vidéo qui est un peu plus courte, mais ce n'est pas très grave. C'est parce que le travail d'image séquentielle que je vous donne aujourd'hui, ça va vous prendre un peu de temps. Donc, voilà, un peu moins de vidéos pour aujourd'hui. Pour rappel, votre travail aujourd'hui, c'est le coloriage du papillon. Attention, on fait les deux côtés du papillon pareil, d'accord ? Les deux côtés doivent être pareil. Ensuite, le travail sur souris, tu veux un biscuit, vous allez mettre les images dans l'ordre ou vous allez dessiner les images dans l'ordre. L'importance, je vous rappelle, c'est d'avoir un support pour qu'ensuite on va travailler le fait de raconter l'histoire. Ok ? Mais pour aujourd'hui, c'est juste, il faut juste que vous construisiez votre support. Donc, soit en collant les images, soit en dessinant les images. Si vous voulez faire les deux, allez-y, c'est pour vous. Et enfin, l'écriture de la date, de la lettre P. Si vous avez besoin de plus de travail d'écriture, je vous attacherai en fiche jointe l'affiche et en lettres majuscules et en lettres cursives, attachées, du mot mardi. C'est uniquement pour les enfants qui en ont besoin. Voilà, les autres, si l'écriture dans les cahiers vous suffit, vous arrêtez à ça. De toute façon, il n'y a rien d'obligatoire, les enfants. Tous les jours, vous faites ce que vous pouvez. Et puis, ce que maman et papa peuvent aussi. Et puis, voilà, c'est très bien. N'oubliez pas d'aller jouer, soit dehors, soit à l'intérieur. Les puzzles, c'est super. Les jeux de société, les jeux de cartes, les Kaplas, les Legos. Utilisez vos imaginations. Si vous pouvez faire de la cuisine, aider maman et papa à ranger dans la maison. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont très, 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 très bien. Si vous voulez travailler un peu le son P, vous pouvez continuer à trouver des objets à la maison ou dehors qui commencent avec la lettre P, comme papillon, printemps. Voilà. Et sinon, on se verra demain pour une petite vidéo le mercredi. Je vous dis à demain. Bonne journée, les enfants.